Bonjour et bienvenue, on continue. Le jeu charge extrêmement vite, j'ai remarqué. Pas extrêmement vite, il charge très très vite. Genre il est bien bien optimisé pour ça. J'aime beaucoup, c'est vraiment un plaisir les jeux comme ça. Le dernier, on va dire gros jeu, dernier jeu que j'avais pris, c'était Wulong. Honnêtement, je vais être honnête, je suis assez déçu de Wulong. Mais Wulong sur PC, les chargements sont longs. Sur SSD et tout, en plus. Mais la différence entre un jeu qui est super optimisé et un qui ne l'est pas. Donc la dernière fois, on était arrivé là. Donc c'est la troisième vidéo, je crois bien. On a récupéré le Punisher, qui ressemble au 5-7 dans la vie. Je ne sais plus exactement leur don entier, mais je l'aime bien utiliser sur Tarkov. Et bref, on a récupéré ça. Il a les balles perforantes, c'est cool. On a vidé l'ancien, on l'a mis dans le coffre. Le soin, ça va. On en a, je ne vais pas dire qu'on en a beaucoup. Parce qu'honnêtement, ça part très vite. Les trucs font extrêmement mal. Les ennemis font extrêmement mal. On va peut-être utiliser le couteau. Est-ce que ça ne vaut que 200, je crois, à la vente ? Donc on va utiliser les petits couteaux comme ça. C'est une utilisation, je crois. Enfin, j'en sais. Non, non. Je ne crois pas que ce soit une utilisation. C'est juste qu'on en a un. C'est des couteaux de rechange, quoi. Le couteau de combat, on l'a augmenté à fond en résistance. Donc comme ça, il peut nous durer un petit moment sans avoir à payer. Ce qui nous manque, c'est des munitions. Et aussi, je me suis fait avoir, après 20 ans, si je ne dis pas de conneries, tous les Resident Evil, même ceux qui ne sont pas numérotés, tous les Resident Evil, quand il y a des améliorations de chargeur, de la taille du chargeur, ça remet toutes les munitions au max. Et celui-là, non. La première fois. Je crois bien. Je crois bien que c'est la première fois que ça fait ça. Donc du coup, on a augmenté la capacité à 6. Mais on n'a pas de cartouche. Et il ne nous reste plus que 1500 d'argent. Donc ouais, je suis un peu... On va dire qu'on va devoir faire un peu attention. On va devoir jouer un peu stratégiquement et tout. Voilà, quoi. J'aime pas trop que ça soit alt pour zoomer. Je l'aurais mis sur shift, moi. Je l'aurais mis complètement sur shift. On ne peut pas sprinter, de toute façon, quand on zoom. Enfin, quand on vise. Je ne sais pas si je peux le changer. Ah oui, c'est vrai qu'on était... On avait déjà un peu avancé, en fait. Attention à ça. C'est vrai qu'on avait un tout petit peu avancé. On avait tué... Ah oui, on avait tué le... Le mec à la tronçonneuse. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Ouais, ouais, on avait tué le mec à la tronçonneuse. On s'était placé, genre, derrière un... Attendez, je vais augmenter le son. On s'était placé, derrière un piège à loup et tout ça. Voilà. Piège à ours, plutôt, vu la taille. Ok. Vu qu'on ne récupère rien de ça, je ne vais pas la désamorcer. Je vais voir si jamais on peut l'utiliser contre un ennemi. Ok, il y a un piège là. Ça, on ne peut pas le casser. On dirait qu'on peut, en fait. J'ai entendu un bruit, mais je ne sais pas si c'était... Fais voir un peu la carte. Donc ça, c'est objectif secondaire. Ça marche. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Encore une fois, un très, très Dead Space remake. Et tout. Donc, vraiment fun. Le fait d'avoir du secondaire, comme ça. Corbeau. Si je... Attendez, je vais juste tester un truc. Ouais, ouais. On peut... Pour aller plus vite, on peut, genre... Faire ça avec le couteau. Ça n'abîme pas le couteau. Ça, c'est bien. Parce que j'avais peur qu'il fasse un truc comme ça. Comme quoi le couteau s'abîme. Si jamais on casse des boîtes. Mais en fait, non. Donc ça va. Faire attention. Il y a des pièges un peu partout. C'est tellement dense. Vache. Sérieux ? J'espère que ça soit ouvert. Attendez. On a une cartouche, mais... Si c'est du corps à corps, je préfère vraiment... Le fusil à pompe. Pas mal comme barraque. Les voisins doivent être jaloux. Alors, c'est quoi ça ? Alors, photo d'une famille. Enfin, chair de notre chair, sang de notre sang. Remercions le Seigneur. Des vieilles photos. Yes, petite clé. Ça, c'est bien. On va ouvrir la porte principale. Si on doit sortir, on pourra courir vers la sortie. On va d'abord faire le... Le rez-de-chaussée. Ok, c'est des animaux. Ça marche. Faut qu'on trouve ça. Sûrement des graffitis peut-être au-dessus. Ok, on monte. Ok, cool. On va sauvegarder. Alors, Illuminados 4-3. En signe de vénération pour leur maître, les habitants offrir leurs biens les plus précieux. Le vieux fermier, sa meilleure récolte. Le porche flué, son plus gros cochon. La vieille femme démunit son enfant bien-aimé. Le maître se réjouit devant ses offrandes. Alors, attendez. On va prendre un screenshot de ça. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher ça dans les... Dans les documents. Non. Il faut... Oui, non, ça, ça va pas. Il faut un truc circulaire. Ok, on va peut-être revenir plus tard. Bon, ça a l'air d'être... Ok. Ah oui, là, on n'a pas fait là. Putain, merde. Pardon. Désolé. C'était cher payé, quoi. Oh, grenade. J'avais pas vu. Faites voir les gre... Ouais, on peut mettre ça en 5. Ça va. L'inventaire est même en clavier. Ça va avec les 1, 2, 3, 4, 5 et tout ça. Les raccourcis. Je trouve ça potable. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir la croix directionnelle. Parce que là, ils ont fait avec double objet à chaque fois. Je trouve ça super kiffant. Ça, ça nous fera de la place. Alors, récolte, cochon, enfant. Récolte, cochon, enfant. Normalement, c'est bon. Enfirmé. Non. Ça, c'est une vache, en fait. Ça, c'est un cochon. Alors, la bille de cristal. Kezako. Un cristal poli pour donner une sphère parfaite. Des bulles d'air sont visibles à l'intérieur. Ça a l'air joli. Ouh, ouais, c'est joli, c'est sympa. C'est sympathique. J'ai l'impression que ça donne le... Attendez. Si je dis pas de bêtises, ça donne le symbole des... Regardez comme ça, je crois. J'ai l'impression que ça donne... Le symbole qu'on voit partout, là. Ça. Merde. Ça doit être ça. Ça doit être la porte. Ouais. Ah, bah tiens. Bah oui, c'est ce qu'on va faire. Attends. Faire pivoter. Ah, je l'avais vu. C'est bien. Je l'avais vu avant que le... Que le genou, le devant, ça s'écoute. Alors. Chronique du village. Volume 3. 10 octobre. Le ciel est étrange. Dernier temps, le blé se dessèche et les vaches maigrissent. Date 8 décembre. Il y a des signes de famine. Il est vrai que nous manquons de main d'oeuvre pour les travaux des champs. Mais les ordres de Lord Saddler ne sauraient être remis en cause. 30 janvier. 30 personnes sont mortes de faim. 5 vaches vont être abattues. 11 mars. Les patriarches se rassemblent pour tirer au sort. 6 de plus ont été choisis pour Lord Saddler. Avril. 8 de plus aujourd'hui. 4 de plus aujourd'hui. 11. Deux randonneuses égarées se sont aventurées dans le village. Nous les avons emmenées à l'hôtel pour le rituel. Pas besoin d'effectuer un triage au sort aujourd'hui. Ce n'est pas deux randonneuses. Ce qu'au début de l'intro, on voit une femme qui se fait trancher la tête. Je pense que ça doit être ça. Ah, qu'est-ce que c'est beau, cette page. Qu'est-ce que c'est beau. Clé de l'insigne. Ah, non, attends. Léon. Oh, merde. Non, pas par la fenêtre. Ton sang a accepté le don. C'est la voix de Kratos. Je crois que c'est la voix FR de Kratos. Oh, il est cool. Il est devenu vachement cool, lui, dans le remake. Je crois qu'il ne parlait pas et c'était juste un gros garde du corps. Dans l'original. Vraiment top. Chapitre terminé ? Pourtant, c'était du secondaire ce que j'ai fait, non ? Putain, mais il y avait des objets en plus. Il y avait des objets. Il y avait un truc. Ouais, non, mais je ne vais pas recharger quand même. Non, on ne va pas recharger. Je pense que c'était secondaire. Ah, ah, ah. C'est Eglon. On est d'accord que c'est un Eglon ? C'est comme ça que ça se prononce ? Je ne suis pas fou quand même. Ah, on peut aller directement au... Au document, ok. Donc, Louis travaillait pour Ombrella ? Je ne crois pas qu'on avait ça... Dans l'original. Je ne crois pas qu'on avait un passé, en fait, qui se développait par rapport à Louis. Je crois. Après, ça fait 2005. Je crois que j'ai dû le refaire purement une fois entre la sortie et maintenant. R&D 2004. Allez, peut-être deux fois, là. Mais pas plus. Bonne histoire, voilà, quoi. Non, ça va. J'ai eu peur, mais on avait l'objet. Ouh. On peut sauter ? Ah, ok, ok. On y reviendra quand il y aura quelqu'un. Bon. J'imagine que c'est Aida... Est-ce que la... Ouais, la fenêtre, elle est toujours cassée. C'est Aida qu'on a vu. En rouge et tout ça, là. Moulant. Il est abîmé, Léon. Ouais, il est un peu abîmé, ça va. C'est pas grave. Ok, cool. On sort. Ouais, j'encore. Oh, c'est le chien. Enfin, le chien, c'est un loup. Mais celui-là du 4, ils l'ont mis. Ouais, c'est un loup. Je crois que si on le sauve, il nous aide. Dans l'original, il nous aidait contre un boss. Je m'en rappelle plus vraiment. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Donc, j'imagine que là, c'est la même chose. C'est cool. Bon, on va pouvoir continuer. Ah, attendez. Non, on a une nouvelle clé. On a ça. Clé ornée d'un étrange insigne. Alors, est-ce que ça ne serait pas la clé qui ouvre les boîtes qu'on a vues jusqu'à présent ? Trésor. Pourquoi je n'ai pas pris ça ? Maintenant, du village. Attends. Pourquoi ? Orientation insigne, position actuelle, légende. Pourquoi je n'ai pas pris ça ? Oh, la cuisine. Je ne suis pas allé dans la cuisine. Léon. Merci. Je suis encore heureux que la carte mède. Parce qu'apparemment, je suis complètement aveugle. J'ai vraiment loupé un truc ? Non. Ça doit être... Ouais, non, mais ça doit être en haut. C'est celui-là qui me manque. Euh... Ouais. Allez, on va. On se casse. Donc, ce que je voudrais, là, c'est... On va peut-être revenir en arrière. Attendez une seconde. Ah, là, là, là. C'est cleaner, acheter ça, machin. Donc, bref. Je disais. J'avais peut-être envie de revenir en arrière pour voir si la clé fonctionne, en fait. Ça, c'est le marchand. Euh... Quoi que... Non, je crois qu'on va revenir dans le village, sûrement. Ok. Je pense qu'on va revenir dans le village. Par contre, ils nous disent plus qu'est-ce qu'il fallait, là. Euh... Parce que moi, je me rappelle plus. Est-ce qu'il faut, genre, utiliser une clé ? Ou est-ce que c'était... Autre chose ? Sérieux. Moi, je me rappelle plus de ce que j'ai fait, genre, il y a 5 minutes. Ah, c'est là. Faut que je prenne le... Faut que je prenne le temps de regarder plus la carte, en fait. Y'a un truc en l'air. Ah, oui. Ok. La carte est vraiment fun. La carte est vraiment, vraiment cool. Le fait qu'elle mette les choses comme ça, qu'on les passe. Honnêtement, c'est vraiment sympa. On peut casser les trucs comme ça ou pas ? Non, ok. Ah, c'est la clé pour là, ok. J'ai rien dit. Après, si on la garde, peut-être que ça ouvre les portes. Pas les portes, les coffres. J'avoue que je voudrais bien... Je parle beaucoup. Ça, c'est parce que je suis bien dans le jeu, en fait. C'est pour ça que je parle beaucoup. Je voudrais bien pouvoir... Sortir ma... Ma lampe-torche, en fait. Moi-même. J'ai des rats. Ou des chauves-souris. Ah, on a refait le tour. Fais voir. Ouais, on a refait le tour. Ok, ça marche. On est de retour au village. Ça, c'est... On va pouvoir voir les coffres dont je parlais. On va voir un peu la carte. Alors, on a le trésor. On a là... Alors là, il faut sauter, trou dans le mur. Et là, le tiroir verrouillé. Ok, ça le met, ça le met, ça le met. Je n'ai pas envie de trop tirer. Parce que si ça a l'air du monde... Honnêtement... Ah, là-bas, sûrement. Cette porte-là. Alors, là. Ça, ça passe ou pas ? Non, ça, ça passe pas. Donc, petite clé. Poussole ancienne. J'imagine que c'est pour vendre. Ouais. Objet destiné est vendu. 8000. Cool. Oh, putain de merde. Oh, putain de chien. Oh, la gueule qu'il a. Oh, mon dieu. Oh, putain de... Oh, quoi. Oh, putain. Ça, ça s'arrête jamais. Non. Oh, mon dieu. Non, mais sérieux, là, il me faut. Il faut que je me mette à l'abri. Il y en a encore un. Dépêche. C'est pour ça qu'avoir toujours des cartouches de fusil à pompe, c'est bien. Oh, mon dieu. Comment c'est violent. Ok. On va prendre... Oh, la gueule qu'ils ont, les machins. Fais voir un peu la bouche. Oh, la vache. C'est dégueulasse. Oh, mon dieu. Machin. Les graphies sont super beaux, quand même, en tout cas. J'aime bien ce qu'on peut bouger les corps et tout quand on passe à travers ce coup. Il y a du monde. Il y a du monde. On a d'autres... Non, on n'a pas d'autres couteaux. Attends. On veut que c'est fermé. On va en profiter. On va en profiter. Est-ce qu'on peut faire un détour ? Ah, peut-être monter sur le toit. Par là. Merde. Non, il n'y a plus l'échelle. Attends, ça. Ça fait chier. Je crois que je suis obligé de la combattre face à face. Attention, le piège ! Mais putain, Léon ! T'es un putain de paquebot, quand tu te mets. Je vais arrêter. Le mec, il a un putain d'élan. Encore heureux que ça ne fait pas de dégâts. Ah, ok. Ça, c'est ouvert maintenant. Bon, on va voir la femme. Putain, Léon, t'es un paquebot. Je me demande si je lui fonce dessus et que j'essaye de la poignarder. Est-ce que ça passe ou pas ? Oh, yes, ça va. Ah, nickel. Nickel. J'avais dit qu'ils avaient un temps de réaction, en fait. J'avais dit que ça marchait bien. Ça, c'est cool, ça. Le temps de réaction. C'est réaliste, en plus. Ok, nickel. C'est réaliste, en plus. On les surprend et hop, boum. Il n'a quasiment rien pris, le couteau. Ça, c'est cool. Là-bas. Ah, par où je passe, moi. Je sais que là-bas, il y avait un tiroir. Je crois, non ? Un truc. J'ai l'impression que le jeu veut qu'on passe par le dessous, en fait. Est-ce que je peux descendre ou pas ? Je pense que dès qu'on a pris des objets, ils ne rapparaissent pas du tout. Même si on change de chapitre, ils ne rapparaissent pas du tout. Par contre, je peux revenir ou pas ? Ah, si, oui, je peux. Si Léon était un peu plus agile, honnêtement, ça se passerait nettement mieux. Je sens que je vais regretter. Ah, je sais. J'aime bien le fait que... ...ça fasse aucun bruit jusqu'à ce que je rentre. Quand je rentre, ça fait un bilbib. Merde. Ah, bouge, bouge, bouge. Par contre, un truc, je ne sais pas si on peut, c'est perdre les ennemis. Ça, je ne sais pas si c'est possible, ça. C'est perdre les ennemis une fois qu'ils nous ont repérés. Ah, on n'a pas besoin de passer par le dessous, je crois. Ouais, putain, on ne perd quasiment rien en résistance. Oh, ça tue. Ça, c'est vraiment bien. Ça va nous faire... Ah, oui, non, on est obligé de passer. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Je crois qu'il y avait un truc quelque part. Je suis curieux, j'ai envie de descendre, perso. Mais je pense qu'il va y avoir des créatures en bas. Parce que là, en fait, on a pris un autre chemin. Oh, putain. Aziz. Ouais, il y a des objets. Là, on va reprendre ça, parce que j'ai plus trop de balles. Putain de paquebot, leon, quand même. Ça me rend fou. Ok, il n'y a rien, ça marche. Il y a des rats. Ah, oui. Ça fait rien. J'aime bien le fait que ça soit vraiment super sombre. Quand il y a des endroits sombres, c'est sombre. Genre, il faut vraiment une lampe torche. Sans lampe torche, tu ne vois pratiquement rien. Donc ça, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui n'aiment pas. Genre, ils n'aiment pas quand c'est sombre. Genre, c'est des jeux d'horreur et tout ça, ils n'aiment pas. Genre, sombre, tu vois comme si c'était en plein jour. C'est fou. Alors, porte avec un signe. Je crois que je l'ai rêvé, l'endroit, apparemment. Tu vois. Ça doit être un autre endroit, en fait. Pas grave. Ah, il garde le chargeur dans la main. Petit détail. Genre, ça, c'est parce que sûrement, il y a encore des balles dedans. Même si ce n'est pas très logique. Quoique. Dans un sens. C'est quoi ce crâne géant ? Alors, dors bien et continue de t'épanouir, cher enfant. À mesure que ton corps se développe, tes mères te cousent de nouveaux vêtements. Avec sept quintaux de blé et la moitié d'un taureau par jour, tu es déjà trop grand pour ton parc. Waouh. Épanouis-toi, cher enfant, pour tes frères et sœurs qui n'ont pas cette chance. C'est pas le géant, ça ? Genre, je sais qu'on combat des trucs géants, là, dans l'origine. Ok, nickel. Ah, c'est toi, putain. Je vais aller te mettre une balle. Alors, le marchand. Le choix de la prudence. Marre de manquer consciemment de munitions ? Oui. Eh bien, j'ai ce qu'il te faut. Le lance-carreau va te changer la vie, l'ami. Ses projectiles peuvent être récupérés et réutilisés. Sans deck, sérieux ? À quoi faire de sacrées économies ? N'oublie pas non plus d'acheter les formules de carreau pour transformer en carreau les couteaux que tu as en trop. Avec ça, pas de souci de munitions. Pour transformer en carreau les couteaux que tu as en trop, ça tue. Et ce n'est pas tout. Attache des mines adhésives. Oui, ça, je l'avais lu, ça. Au carreau pour transformer l'arme en redoutable lance-mine. Tire sur un ennemi pour qu'il explose aussitôt ou vise le sol ou une paroi pour poser une mine de proximité. Tu perdras le projectile, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Ah bah oui, là c'est un argument de vente, là. Ah oui, c'est un gros argument de vente, là. J'ai de nouveaux articles étrangers. Tu m'en diras des nouvelles. Ça marche. Non, attends. D'abord, je dois le garder. J'ai juste un problème, moi, avec... Avec Léon, c'est un paquebot. Il se déporte et tout quand on tourne rapidement. C'est juste ça. Grenade aveuglante. Ah, ce serait bien, ça. Offre spéciale, offre limitée, moins 20%. Ah, mais en fait, le mieux, c'est d'attendre les offres. Comme ils avaient dit, ils avaient expliqué si à chaque chapitre on a des offres. Donc du coup, le mieux, c'est ça. C'est d'attendre les offres à chaque chapitre. Une affaire bien conclue. Donc du coup, je veux bien le lance-carreau. À quoi tu tiens le plus ? À ton argent ou à la vie ? Le choix est vite fait, l'ami. Reviens quand tu veux. Mais ouais, on est limité en place de fou, quoi. Ce que je voulais faire, c'est ça. Alors, sert-tir. Non, d'abord, mets-moi ça. Donc il y a trois emplacements. Le mieux, ça serait trois joyaux rouges. Le mieux, ça serait trois joyaux rouges, mais on n'en a pas trois rouges. On peut rien faire, en fait. Il nous faudrait à la limite un jaune pour faire ça, 1.3. Parce que sinon, on arriverait à 1.1. C'est pas le top. Je sais pas quoi faire, là. Putain, la place. La place, c'est une catastrophe. J'ai pas vraiment envie de me séparer du car, surtout qu'il... Il prend pas trop de place, en fait. Ah, j'ai pas testé le car sans... Sans ça. Voilà, je vais voir un peu. Ah oui, quand même. Ah ouais, 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 non, c'est chaud, quoi. Enfin, honnêtement, ça a l'air d'être stable et tout. Je pense qu'on peut jouer sans la lunette. Mais ouais, ça, ça faudra peut-être le faire, jouer sans la lunette. On va mettre comme ça. Un, 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 les soins. Grenade. On peut mettre lance-carreau ici. Ça va prendre de l'air. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile ? Pour moins 20%. Pour acheter cette arme, il suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi du cran. Ah bon ? Honnêtement, je pense que... Je pense qu'avec l'argent, seul, ça passe. Bon, on fait voir un peu comment ça marche. Un G, attaché mine. Ok. C'est normal que tu tankes comme ça, qu'il t'arrive, Léon ? Oh la vache. Tu tangues un peu, hein, Léon ? Je sais pas ce qui t'arrive, mais... Alors, une arme qui tire des carreaux. Carreaux peuvent être équipés, des mines adhésives qui explosent. Ok, ça marche. Un 20 de puissance. Bon, je vais voir, il nous faut... Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes avant... Il nous faut le fait de crafter des carreaux, du coup. 6 000. Il nous faut juste un tout petit peu d'argent, en plus. C'est quoi, ça ? J'ai dessiné l'avant, nickel. Alors, carreau. On n'a rien d'autre à vendre, vraiment intéressant. Elle ne va pas te faire tuer, hein ? Oui, 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 arrête de me... Je vais prendre la tête. Alors, carreau, c'est un couteau... Attends, ça c'est un couteau de cuisine, ça c'est un couteau plus lourd, ça. Mais c'est pas notre couteau à nous. Carreau x3+, Quoi ? Ça veut dire quoi ? Genre là c'est x4, là c'est x3+, Si tu veux le jeu. Ça marche. Je vais faire des carreaux parce que je veux voir combien de place ça prend. Ok. Donc ça prend 3 plus. Ça marche. C'est super joli, hein. J'aime beaucoup les... Les objets. J'aime beaucoup les objets quand ils sont très détaillés et tout ça. Genre comme... Je vais encore citer... Kojima. Mais Kojima aime bien faire à chaque fois des trucs très détaillés. Après il y a d'autres jeux évidemment. Mais en général Kojima fait toujours des... Genre quand on peut lire les inscriptions et tout ça. Sur les objets et tout. J'aime beaucoup moi. Ça me met vraiment dans l'ambiance du jeu quoi. Bon, au final ça va. Ça va aller. Il y a de la place. On va tout garder pour le moment. On va tout garder. Alors, toi, on va te mettre en raccourci. Ça et toi, 5, 6, 1. Putain, on va loin dans les raccourcis. On va très très loin dans les raccourcis. Je suis pas très fan. Je voudrais bien pouvoir... Oh, on peut faire ça. Oh, ils sont trop bons. J'avais peur qu'il ne l'ait pas fait. Mais en fait, on peut faire 2 x 1 par exemple. Et ça va sur le deuxième. Ouais, ça va sur le deuxième emplacement en fait. Oh, nickel. J'avais pensé à ça. Ils fassent ce système là. Et j'avais peur que quand on passe sur... Sur clavier souris, ils ne le mettent pas. Mais en fait, si. Si, si, ils l'ont fait. Donc, ça tue. Donc, du coup, ça change tout. Ça change vraiment tout. Donc, on va faire... Ça en 2. Avec... L'arbalète aussi. Donc, ça, c'est nos 2 trucs de sniper en gros. J'ai envie de dire. Et après, on va mettre en 3. Grenade et grenade. Oh là là. Putain, ça tue. Putain, j'avais vraiment peur qu'ils ne le fassent pas. Donc, voilà. Maintenant, pour passer d'une arme à l'autre, pour le... Je fais 2 fois en fait, le raccourci. Ouais, c'est rapide en plus, ça va. Ouais, ouais, c'est nickel. Nickel. Faut juste que je m'habitue maintenant, mais c'est nickel. Là, je suis content. Ah, vous voyez, ça, c'est des jeux qui sont testés. Vous voyez, ça, c'est la différence. Ça, c'est des jeux qui sont testés avec n'importe quoi en fait. Genre clavier... Enfin, n'importe quel support. Et ils sont testés vraiment en profondeur. Parce que pour le moment, il n'y a rien qui m'embête. Il n'y a rien qui m'embête. Que ça soit interface... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout va bien pour le moment. Tout va très bien. Donc, ouais. Alors, vipère à point. Un de mes amis est gravement malade. Avant qu'il ne passe l'armagol, j'aimerais lui faire goûter les excellentes vipères que l'on trouve par ici. Rien à voir avec les couleuvres que ces fanatiques veulent nous faire avaler. Y a-t-il un charmeur de serpent pour nous prêter main forte ? Roquette, vendre 3 vipères. Zone non spécifiée. Spinel x4. Ça marche. Ouais, il y a juste le... Attendez, excusez-moi. Moi, je vais juste aller dans les contrôles vite fait. La plupart de temps, je coupe, mais quand c'est rapide... Moi, ça serait de le zoom, de le mettre sur shift. À la base, il est sur alt. Alors, alt. Zoom arrière avant de la lunette. Est-ce qu'on peut mettre shift ? Enfin, attendez. On peut peut-être mettre un deuxième. Ça fait... Oui, mais c'est pas grave. Confirme. Impossible d'appliquer les changements car certaines actions indiquées en rouge sont attribués aux mêmes touches. Merde. Ah, tu me fais chier. Quitter cet écran sans appliquer les changements. Ça, c'est con, ça. Ça prend pas les raccourcis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça prend pas les raccourcis. 1, 2, 3. Je peux pas... Parce que j'ai ça sur ma souris. Ah là là, tu peux chier. Bon, c'est pas grave. Par contre, ça bouge. Putain. On vise quand même. Bon, par contre, la carte. Trésor. Merde. T'es sérieux. Mais je suis aveugle ou quoi ? De la qualité. Rien que de la qualité. Oh la vache. Mais grave, je suis aveugle en fait. Oh. Oh la la. Je suis grave aveugle. C'est bien. Alors, attends. Il y a peut-être un truc caché quelque part. Cool. C'est bien qu'il tombe. Ah, le bruit. Ça. Oui, voilà. Salut, étranger. Salut. On a eu quoi ? J'ai pas fait trop attention. C'est un spinel, c'est tout. On s'en fout. On va sauvegarder avant que j'oublie. Même la sauvegarde, c'est rapide et tout. Aussi, sur clavier-souris, quand vous avez le clic droit pour sortir d'un menu, c'est magnifique. Où les jeux devraient avoir ça ? Bref. Allez, j'arrête de dire que du bien. C'est quoi ça ? C'est un nid. C'est un nid d'oiseau, je crois. Cool. C'est bien parce qu'on va pouvoir tuer les corbeaux aussi facilement, maintenant. J'ai complètement zappé ce qu'on devait faire. C'est quoi notre mission ? Est-ce que ça nous le dit ? Je me rappelle pas. C'est où est-ce qu'on peut voir notre mission ? Genre exactement. Genre, c'est trouver l'église ? Le village, mode pas des poupées ou ça. Ok, ça marche, la radio. Et il y a d'un coup que tu voulais sur lui, apparemment il travaille pour un chercheur. Ok, la quête. Bon, c'est là. Il y a des mecs juste devant. Ok, très bien. On peut ouvrir tout en visant. Non, on peut pas. Hop là ! Nickel. Rien que de pouvoir faire ça, de pouvoir poignarder les gens qui sont pas trop alertés, rien que ça, ça change le gameplay. C'est vraiment fun. Parce que ça, vous avez pas vraiment trop peur. Si vous réagissez vite, vous pouvez gérer en fait. Par contre, je vais juste changer. Je vais mettre ça en premier. Parce que vu que ça va être plutôt une arme. Parce que quand on passe d'une à l'autre, ça sauvegarde pas sur laquelle on était. Genre là, je suis sur le sniper. Si je fais un, je repasse sur le pistolet. Mais si je fais deux, je repasse directement sur le lance-carreau. Je repasse pas sur ce que j'étais. Le jeu sauvegarde pas en test sur quoi j'étais. C'est pas très grave, mais c'est juste une différence. Un truc à savoir. On prend le feu de l'action. J'ai perdu mon carreau. Ouais, j'ai perdu mon carreau. Ok, d'accord. On va pas tirer... Ok. On va pas faire ça tout le temps, par contre. Sur les trucs qui sont en hauteur. Merde. Condor 1, aperchoir. L'église est fermée. Et Aiglon ? Négatif. Toujours rien. Mais l'endroit est aussi verrouillé qu'une prison. Je vois. S'ils font ça, y'a forcément une raison. Oh, elle est là. Y'a pas de doute. Je vais chercher un moyen d'entrer. Condor 1, terminé. Ah, vous croyez que le carreau, en fait, a continué sa trajectoire, peut-être ? On peut revenir en arrière ou pas ? Ouais. Donc le carreau aurait continué sa trajectoire ? Non, c'est pas grave. Allez, on avance. Bon, qu'est-ce que... Ok, y'a 3 encoches. Ça marche. Il faut un truc cercle à 3 encoches. Là, je voudrais tellement... Par contre, c'est super lent à se déployer. Pas vraiment l'arme que tu vas utiliser pour réagir en surréaction. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Photos d'Ashley. Gardez-la enfermée dans l'église jusqu'à l'heure prévue. Ah non, c'est petite clé. C'est quoi ça ? Alors, un nuisible de... Quoi ? Une nuit de l'extérieur est tenue pour la ville. Enfermez-la dans l'église et attendez les ordres de notre seigneur. Jusque là, gardez l'entrée de l'église fermée. La clé sera dans la grotte de l'autre côté du lac. Le monstre se chargera de cet intrus imprudent. Donc, dans la grotte de l'autre côté du lac. Le lac. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Ça marche. Donc, il faut passer... Ok, ça marche. J'entends des trucs à l'extérieur. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Non, sans deck. Non, non. Ça va bien. Attends. J'entends des machins dehors. Ok. On va juste faire le tour et après on va voir en bas. Y'a un mec. On est allé à la recherche de serpents. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ouh, c'est quoi ça ? Une broche à cheveux élégante. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Alors, je veux chasser les animaux et tout ça. Ça me fait penser à Metal Gear Solid 3. Sur thèse 2. Ouais, ça me rappelle ça, en fait. Je dois récupérer à bouffer et tout ça. Il y avait des serpents. Il y avait plein de trucs. Ah, ces jumeaux de malheur qui nous ont trahis en rejoignant ce culte maléfique ne méritent pas de reposer en paix. Quelqu'un pourrait-il détruire les emblèmes gravés sur leurs pierres tombales ? Détruire les emblèmes sur les tombes. Église. Ah, je crois que c'est les... Il a l'air d'être au-dessus le mec. Ou alors le son, il est mal fait. Il doit être en-dessous peut-être. Je sais où c'est. Je les ai vus. J'ai vu des symboles. J'ai vu des symboles. Les symboles de Sadler, là, lumineux. Genre, celui-là, c'est bien, je crois. Non, non, c'est pas celui-là, non. Ok, il y en a plusieurs, en fait. Genre ça, du coup ? Non. Attends, je suis con ou quoi ? Des jumeaux, il faut lire leur nom. Ou alors, c'est ça ? Ouais, c'est ceux-là, en fait. Ok, ça marche. Ok. C'était pas vraiment le symbole de Sadler, c'était juste... C'est des jumeaux, ils ont le même symbole, quoi, en gros. Du coup, là, du coup, on va en bas. On va en bas. On va voir ce qu'il y a. Une sauvegarde. Je passe un aussi bon moment que quand j'ai fait Dead Space Remake. Honnêtement. Ah, là. Ah, il est bien au-dessus. Je crois qu'il va nous balancer. C'est des trucs. Ok, nickel, on avance. Alors, l'agout. Je sais pas ce que ça veut dire. Putain, comment ça tangue. Wow, j'ai bien de visée. Sauf que ça a balancé le truc derrière lui. Oh, merde. Je suis pas l'habitude. Oh, machin, quoi. Oh, mon Dieu. Léon, Léon. Sérieux, il faut plus de réactivité. Putain. Ah, merde. J'ai mal joué d'une force. On peut faire des bons dégâts en tapant. Pêché, on a super mal joué. C'est bien. Mais honnêtement, vraiment mal. Ça aurait pu être pire. Ok, le carreau se plante. Ah, mon Dieu. Cours, cours, cours. Il est très, très lent à réagir avec. Oh, merde. Oh, mon Dieu. Tombe pas. Ouais, attends. C'est bon, là ? Non. Ok, ce fait pas trop de dégâts, par contre. C'est moi ou j'entends un serpent ? Normalement, j'ai un carreau au-dessus. Oh, yes. Le carreau, il reste. Parce qu'en fait, j'ai pas tapé l'autre. Parce que j'avais peur que ça le balance. Et que du coup, on perde le carreau. Mais en fait, non. Ils sont sympas. Ils sont très sympas, même. Merde. Ah, la vache. Léon. Ah, mon Dieu. Ah, mais attends. Je savais bien que j'entendais un truc. J'ai un peu de mal, quand même, avec le contrôle. C'est juste que, pour moi, Léon, il est un peu trop lent. Ah, le carreau, il sait pas. Il est un peu trop lent. Oh, oh, oh. Je crois que je peux tirer plus rapidement, en fait, quand il déploie le... Merde, j'aurais dû attendre qu'il a l'une, en fait. Go, 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 go. Ouais, ça va. Mission pour pistolet. Ok. Oh, le vache. Oh, le vache. Hop, tu bouffes pas. Ok, nickel. Là, on a bien joué. Il y a un truc qui pend. Je pense que ce sera un objet pour récupérer, qu'on sera en bas. Ouh, la vache. Ah, le gameplay, il faut s'habituer. Je crois qu'il faut pas s'habituer au gameplay, il faut s'habituer à la lourdeur du petit Léon. Donc, on a récupéré... Tiroir verrouillé, ok, portail des livres. On a récupéré un serpent, une vipère. Ok, il y a un piège. Pour ceux qui connaissent Tarkov, j'ai l'impression de jouer à... J'ai l'impression de jouer à Tarkov avec un sac plein, être en surprenant. C'est ce que j'ai l'impression, en fait. C'est pareil. C'est le même feeling. C'est pareil, exactement pareil. Putain, mais on a plein de papier partout, on s'assure. C'est vraiment sympa. C'est quoi, ça ? Eh ben, va trouver quelqu'un capable de soulever ça. Euh, non. Honnêtement, non. J'ai pas envie de le trouver. Détruction des médaillons de... Quelqu'un pourrait-il détruire ces médaillons bleus ? La zone est polluée par leur présence. C'est insupportable. Détruire tous les médaillons bleus. Donc, c'est la carrière et la ferme... Euh... Piscicol. Ok, ça marche. Tinelle, fait 4. Normalement, ils sont sur la carte. Ouais, ils sont sur la carte. Ah ben, il y en a des corbeaux. Ah merde. Non, mais sans déconner, quoi. À chaque fois, je vais faire ça, par contre. Je sens que... Attendez, si j'ai trop le réflexe de passer en deux pour le fusil à pompe. Donc, on va faire comme ça. Ok, ça marche. Il y a un truc qui dort. Ça va être maintenant qu'on combat le géant. Attends, on peut voir, je suis curieux. Ouais, ouais, il est là. Je crois que c'est plus tard, quand même. Après, c'est un remake. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah, voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas la même. Oh ben, là, je n'ai rien dit. Ah oui, médaillon. J'ai un trésor juste ici. Alors, on va faire ça. Ah, quoi que. Non, on peut peut-être... J'irai avec. Ok, nickel. Et on a un médaillon. Oh merde, t'es sérieux ? Ah non, peut-être. Ah, là. On avait un objet qu'on avait fait tomber. Mais je ne crois pas que ça soit là encore. Quand on était en hauteur. Non, je ne pense pas que ce soit que ce côté. On avance. Ah, on peut faire ça aussi, comme ça. Ok, vendeur. Oh merde. Vendeur, tu tombes à pic. J'ai des cartouches après. Tu t'es occupé d'une roquette, n'est-ce pas ? Ah, tout ce que t'as. Bon travail. En quoi puis-je t'être utile ? Alors, je crois que la roquette, c'était... J'achète tout et n'importe merci. Ouais, attends une seconde. La roquette, c'était de vendre les... Les vipères. Vendre trois vipères. Ok, c'est bon. Bienvenue. Non, vipère. Je savais que tu fais bonne route. Je crois qu'il y avait un objet sur le côté. Oh, un objet. Spinelle. Non, c'était pas un objet. Je vais juste regarder la carte. Petit hôtel. Ah oui. Est-ce que c'est un objet. Salut, étranger. C'est ça. Astuce du marchand. Cashback. Au lieu de laisser tes armes inutilisées prendre la poussière, pourquoi ne pas les vendre et profiter de cet argent pour améliorer les armes que tu utilises vraiment ? Oh ! Lorsque tu vends une arme que tu as améliorée, tu récupères quasiment tout l'argent que tu as investi dedans. Ne cherche pas... Ok. Ouais, ça marche. Il y a assez d'armes ici pour former une guerrilla. J'avoue. Du coup, est-ce qu'on vend notre pistolet là qui prend la poussière ? Celui-là. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Charge de cartouches à la fois. Ouh, ça c'est bon ça. Alors, space actuelle après amélioration, spectre maximale. Ah, ok. Puissance, capacité, échanger. Diamant jaune, bizarre laser. Pointeur. Laser, ça se dit 5 millions d'ici. Peu équiper avec les gens. Je n'ai pas. Diamant jaune, ça a l'air d'être assez cher. Ça aussi, ça fait de l'argent. J'ai envie de prendre l'herbe jaune. Je crois qu'on va devoir vendre des trucs. On a trop d'objets. J'achète tout et n'importe quoi. Excusez-moi, mais on va passer un petit moment là. Bonus plus 1 ? Non, t'es sérieux ? Tu vas me dire que tu prends de l'expérience aussi quand tu fais des cartouches et tout ça ? T'en fais plus ? Ou c'était juste un truc aléatoire ça ? Parce que si y'a ce système, c'est vraiment cool. On a plein de gonades, c'est ouf. On a plein de gonades. Qu'est-ce qu'on fait ? On vend... On va être obligé. On va vendre un seau. Un spray. Après le truc, c'est que putain, quand on prend cher, on prend cher. Ah, on peut voir ce qu'il y a dans le coffre. Bon, si on a besoin d'argent, on vendra le pistolet. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, oh, y'a-t-il quelque chose de... On va faire d'abord ça. Augmenter la puissance du pistolet ou du fusil à pompe. Je crois qu'on va augmenter la puissance du pistolet. Si tu veux avoir une chance de survivre, essaie ça pour voir. On reste 4 000. J'ai plein de choses à faire. Tu parles trop. Tu parles vraiment trop quand même. Genre tais-toi au bout d'un moment. Ça, on avait dit, il nous faudrait 3 rouges. Il nous faudrait au moins 3 rouges. On a un bleu velours. 7 000. 7 000, 7 000, qu'est-ce qu'on peut faire avec 7 000 ? Capacité et rechargement, ça ne m'intéresse pas. Pour le moment, on va garder les choses. On va tout simplement garder les choses. Le TMP, il a l'air vraiment cool. Formule de grenade aveuglante. Ah ! Tu parles trop de ouf. Alors, grenade aveuglante, c'est 5. Ok, c'est une grande et 5. C'est mauvais pour le business, si je meurs. Ok, ça marche. Je pense qu'on est sympa, l'inventaire. Il est cool. On va continuer encore un tout petit peu. Pièce hexagonale A. Est-ce que... Non. Le bloc de pierre hexagonale avec un motif unique. Non, c'est pas pour ouvrir l'église. Bah non, de toute façon, c'est l'autre bout de la rivière, apparemment. Du lac. Attends, du coup, on va où, là ? Stand de tir ? Oh. Ah, je crois que dans l'original, il y avait un stand de tir. On va peut-être pouvoir gagner des trucs. Alors, machine à jetons. Insérer 3 jetons d'argent ou d'or dans une machine à jetons pour obtenir un porte-bonheur. Plus vous utilisez des jetons d'or, plus les chances d'obtenir un porte-bonheur rare sont élevées. Si je ne m'abuse, c'est la première fois que tu visites notre stand de tir. Ouais. Ça tue. Il n'y a qu'une seule règle à retenir. Tire sur les cibles qui apparaissent. On ne peut pas faire plus ça. Ok. J'ai munitions illimitées ou pas ? C'est. Détruis les pirates et vise le meilleur score. Les armes et les munitions sont illimitées. Pour ne rien gâcher, c'est gratuit. En fonction de ton score, tu obtiendras des jetons qui te permettront de remporter de magnifiques lots. Ça, ça tue. L'eau. Insérer tes jetons dans une machine à jetons pour obtenir des porte-bonheur. Ces machines sont remplies de trésors que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Truc et astuce. Tu peux détruire plusieurs cibles d'un coup en tirant sur un bâton de dynamite. Attention. Si tu tires sur un marin, les points de pénalité seront réduits de ton score. Certaines cibles nécessitent plusieurs tirs pour être détruits. Tire autant de fois qu'il le faudra pour en venir à bout. Lorsque certaines conditions sont réunies, des cibles bonus peuvent apparaître. Les conditions varient d'une épreuve à l'autre. Tu fais un bon score. Je récompenserai tes efforts avec des trucs et des machins. Bref, amuse-toi bien. Des trucs et des machins. On va faire un peu de ça pour la fin de notre épisode, je pense. Merde ! C'est possible, l'étranger. Je vais devoir te pénaliser pour ça. Wow, je suis bon. En charge ! Ok. J'ai tellement fait de la merde. Tu as un ton pour ça ? Ouais, non, j'ai un peu tiré sur tes poids, désolé. 3, 2, 1. Allez ! Regarde, câble ! Regarde, câble ! Recharge ! Oh non, t'es sérieux ? Ok, il faut que je recharge avant, en fait. Une caractère ! 3, 2, 1 ! Allez ! Moi, t'es un artiste, la vie ! Voilà, c'est ça ! Oh, magnifique ! Recharge ! Je suis pas précis, honnêtement, je suis pas très précis. Après, Léon, je veux dire, je tangue beaucoup. T'es sérieux, là ? Regarde, c'est un artiste, la vie ! J'ai vu la dynamique ! La dynamique, au-dessus. Superbe tir ! Et c'est fini ! Ok, la dynamique, au centre. Est-ce ? Yes. Je pense qu'on a eu tout. Regarde, c'est parfait ! Tu le crois, ça ? Ça va. On aurait pu même faire mieux, mais... Alors, un B, c'est avec... Euh, par contre, on peut pas enlever le zoom. Oh mon dieu ! Très, très bien ! Superbe tir ! Oh, magnifique ! Recharge ! On a une passion de jouer à Tarkov. Un de la partie ! Fais chier ! On en a loupé un seul. Ouais, j'ai eu un S. Est-ce que ça suffit ou pas ? Non. Tu vas vite te retrouver à coup... 3... 2... 1... Allez ! En double ! Oh, magnifique ! Superbe tir ! Remarquable ! Recharge ! Ouf ! Tout d'un c'est bon. Deux cas, les joueurs, les joueurs, les joueurs. Les joueurs, les joueurs ! Tu es un c Mondì ! Par contrext commonly ! On s'arrête là ! Ok Je n'en reviens pas, excellent travail ! Ah non, on n'a pas eu 100% ! Tous les 1000 points... Oh crache... On n'a pas eu 100% ! Bon, on fait voir un peu... Une carabine te permet d'éliminer... Ouais, on va refaire parce que je voudrais avoir... Tout euh... Oh, double ! Oh, ok ! Faut faire gaffe de... de tirer sur les points faibles et de pas tuer avant que les points faibles... Enfin bref, vous avez compris ! Alors là, il y a un point faible... Remarquable ! Là non... Là non... Pas d'accord ! Fin de la partie ! Ah je suis nul de ouf ! Un résultat parfait ! Non, un résultat de merde ! Ok... On va couper... Je vais essayer de faire le mieux possible... Je vais finir tout ça en fait... Tous les tests et tout ça... Et je reviens, ok ? Ah ! Allez ! Oh ! Magnifique ! Voilà, c'est ça ! Remarquable ! Au double ! En charge ! Toi t'es un artiste, la vie ! Fantastique ! Désolé, mais c'est une pénalité ! Et maintenant, sans plus attendre... Une avalanche de cibles ! Oh ! Magnifique ! Superbe tir ! Toi t'es un artiste, la vie ! Et c'est fini ! Ouh ! Là on est bon, là on est bon ! Yes ! Ok ! J'ai tout réussi ! Le plus dur, c'est les... 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 Symboles, avec les crânes et tout ça... Des fois, elles sont cachées en fait derrière des tonneaux... Donc il faut détruire les tonneaux... Quand les... Les pirates se cachent dans les tonneaux là... Faut détruire les tonneaux et après viser le... Le médaillon... Pour... Pour pouvoir les trouver... Bon... Ah bah c'est cool ! C'est sympa ! Alors honnêtement c'est sympa parce qu'il y a... Il y a un système de... Faire le plus de points possible et après il y a le système de... Tirer sur tous les... Euh... Tous les médaillons et tout... C'est vraiment cool ! Alors du coup on a eu... On a eu... On a eu... Euh... 13 jetons d'argent et 6 d'or ! Alors... Ils ont dit que... Augmente les chances d'obtenir... Allo rare ! Qu'est-ce qu'on fait ? On met euh... On met que des... Des ors ! Pour voir... Rentre-ce que ça donne... Qu'est-ce que c'est ça ? L'emblème... Ah mais c'est comme les euh... C'est comme les boules en fait dans les machines... Vous savez putain quand j'étais enfant je... J'adorais faire ça les... Euh... Les machines qui vendent des boules... Il y a des... Il y a des jouets dedans... Il y a plein de trucs différents... Oh la wache... Mon dieu ça au moins 20 ans quoi... Porte bonheur... Enfin... Quand je le... Quand moi je le faisais quoi... Porte bonheur... Vous pouvez accrocher un nouveau porte bonheur à votre mallette... Depuis le menu ma mallette... Des machines à écrire... Emblème des... Euh... Luminados... Épique... Change de coût critique avec attaque de mêlée plus 20%... Ouh... Ça sert à rien... C'est bien... On va faire 3 encore... Donc c'est de l'épique... J'imagine que ça doit être normal... Rare épique peut-être... Alors... Vie restaurée par les oeufs plus 100%... Ouh... Ça c'est bon ça... Putain mais il est trop bien le jeu... Je peux voir si on fait ça... Il est vraiment trop... Il y a trop plein de trucs en fait... C'est top... Alors... Soldat avec marteau... Comme un... Fréquence de... Bonus de création de munitions... Et puis c'est plus de 1%... Fréquence de bonus de création... Ah non si c'est ça... Ça doit être un pourcentage en fait... Des fois on a la chance de faire plus de... Plus de... De trucs... De... De munitions... Je pense... N'est ce pas... Maria... Comme un... Fréquence de bonus de création de munitions... Magnum... Plus 15%... Pam pam pam... On va tout... Tout utiliser... Après on pourrait faire genre 2 or et un... Et un gris... Un normal... Pour avoir un... Genre plus de chance d'avoir d'objets en fait... Vous voyez... Comme ça on a... On a quand même pas mal de chance d'avoir épique... Et on a plus de... On peut plus en avoir... Change de coup critique avec l'attaque de mêlée 20%... On l'a déjà... Bon... Bah bah ça va c'est cool... Ah c'est bête j'aurais du faire un or et euh... Ouais non... Deux or et un argent... A chaque fois... Ah c'est pas grave... Alors... Ma mallette... Est-ce qu'on est limité ou pas ? Ouais putain... On a deux comme ça... On peut les vendre ou pas ? Bienvenue ! Alors... Qu'est-ce que t'achètes ? Ouais ! On peut les vendre ! Trésor ou babiole ça n'a pas de... Ha ha ! Les danses... Donc coup critique avec l'attaque de mêlée... Enfin coup de mêlée... Est-ce que ça marche avec les coups de pieds aussi ? Alors ça oui... Mettre à gauche... Mettre au centre... Alors ça je veux bien... Prix de revente de munitions... On les vend pas les munitions... Fréquence de munitions de munitions de pistolet... Attends... Mettre à gauche... Mettre au centre... Fréquence de munitions de munitions magnum... On l'a pas... Repris de revente... Ouais on peut mettre ça là... C'est ça... Ça à droite... Ok... Je pense que c'est pas mal comme ça... On a du coup... Bon coup critique avec les attaques de mêlée... Bon... Je sais pas trop ce que ça peut donner... Euh... Vie restaurée par les oeufs... 100%... Ça c'est vachement bien... Change de coup critique... En plus c'est les oeufs... Parce que ça remet quand même... Honnêtement beaucoup de vie... Et ça prend une seule case... Donc c'est vraiment le top du top... Dans tous les sens... Fréquence de munitions de munitions de pistolet... Plus de 1%... Ok... Bah c'est pas mal... On va s'arrêter là... Ce sera notre... Notre... Notre épisode... Bah je suis content... Je suis très content... Je suis très content... On continuera ça la prochaine fois... Parce que vous pouvez l'avoir regardé... Portez vous bien... Et honnêtement on s'amuse... Je m'amuse bien pour moi... Il y a tout plein de trucs... Tout plein de petits gadgets... Et tout ça... Honnêtement ils ont... Ils ont... Ils ont travaillé comme des fous... C'est... C'est... C'est limite triste de voir... Qu'ils ont autant travaillé sur le 4... Alors que le 3... Il a été honnêtement bâclé... Quand on regarde... Tous les petits trucs de bonus... Et tout ça... Tout ce qu'on peut faire dans le jeu... Genre... RE2 remake a été le premier... Et tout ça... Il a été très bien fait... En tant que remake... Resident Evil je parle... Enfin de nouvelle génération... Je parle pas... Pas les anciens... Mais... Celui là qui a mis le... Le genre qui a posé... Le pas... Le 3 a été honnêtement... Limite bâclé... Quand on regarde tout ce que... Bah il y a pas grand chose... En fait dedans... Et le 4 là... C'est... Masterpiece quoi... C'est... Genre... Tout les petites choses... Et tout ça... C'est vraiment top... C'est vraiment vraiment sympa... Mais ouais... Euh... Si vous voyez... Si vous faites les jetons... Je dirais... Essayez 2 or et 1 argent... Je pense que... Vous allez avoir... Un plus... Plus de chance d'avoir... De l'epic en fait... C'est bête qu'on ait eu le même... Deux fois... Je suis un peu dégoûté... Qu'on ait eu le même deux fois... J'avoue que... Bah bah c'est pas grave... A la prochaine... A la prochaine...